Musique Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous et toutes très bien Alors sur le groupe Facebook et sur Instagram Je reçois très 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 souvent des questions de personnes qui débutent dans la méthode Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire un post spécial Où tout le monde pourrait venir poser ces questions Auxquelles je répondrai donc en vidéo Donc j'ai donc fait ce fameux post sur Instagram et sur le groupe Facebook Et donc j'ai reçu énormément de questions Alors évidemment si vous ne me suivez pas encore sur Instagram C'est le moment de le faire je vous le remets juste ici en dessous N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Et évidemment n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook Vous verrez c'est une vraie mine d'or On trouve vraiment plein d'informations Et plein de retours d'expériences complètement différentes Et c'est vraiment ça qui fait la richesse du groupe Alors je vous remets la petite photo du groupe juste ici N'hésitez pas à nous rejoindre Alors évidemment j'ai reçu énormément énormément de questions Donc du coup cette vidéo ne va pas se faire en une seule partie Mais en deux parties parce que sinon nous allons passer l'après-midi ensemble Et donc du coup je me suis dit qu'en deux parties ce serait beaucoup plus intéressant Et que du coup vous pourriez synthétiser vos idées entre chaque partie Alors évidemment pour les personnes qui m'ont donc posé des questions Il se peut peut-être que vous ne retrouviez pas votre question intacte comme ça Parce que c'est vrai que j'ai reçu plusieurs fois les mêmes sortes de questions Donc du coup j'ai synthétisé en une seule et même question J'ai donc ici regroupé toutes vos questions Donc comme vous pouvez voir il y a deux pages Donc on a vraiment de quoi faire Allez c'est parti donc on commence avec la première question Qui est combien d'enveloppes doit-on faire pour la semaine ? Alors là c'est vrai que cette question-là c'est une question qui est revenue plusieurs fois Combien d'enveloppes faire pour la semaine ? Ça c'est vraiment à vous de voir Donc quand vous allez établir votre budget mensuel Donc vous avez d'abord vos rentrées Ensuite les crédits dettes Les dépenses fixes Et puis vous avez les dépenses variables et les enveloppes Alors concernant les dépenses variables et les enveloppes C'est là que nous allons devoir faire un choix de savoir Ce qu'on va devoir donc payer par carte bancaire Ou ce qu'on peut payer en liquide Par exemple, donc je vais prendre mon cas à moi Le carburant fait donc partie des dépenses variables et non des enveloppes Tout simplement parce qu'on paye ça par carte bancaire Alors évidemment pour savoir de combien d'enveloppes vous avez besoin pour la semaine Ça c'est vraiment à vous de voir Pour vous donner une petite idée Moi j'ai donc l'enveloppe beauté Donc ça c'est pour tout ce qui est coiffeur, ongles, etc J'ai l'enveloppe alimentation Ça c'est uniquement pour ce qu'on mange Ensuite j'ai l'enveloppe entretien et hygiène Donc ça c'est pour les produits de soie et d'hygiène Les produits donc pour nettoyer la maison, etc J'ai donc l'enveloppe d'hiver Donc ça l'enveloppe d'hiver c'est quoi ? C'est pour un magazine, pour aller jouer à l'euro million Pour le cadeau pour une petite copine Où mes filles sont invitées à l'anniversaire Donc ça, ça rentre vraiment dans le divers Ensuite j'ai également l'enveloppe santé Ça c'est pour les médicaments à la pharmacie Et donc pour ceux qui n'est pas remboursé Alors ensuite j'ai donc l'enveloppe loisirs et sorties Donc là si par exemple on décide d'aller manger une glace Et aussi par exemple je vais acheter des petites choses de bricolage chez Action pour les filles Donc ça, ça rentre dans la catégorie loisirs J'ai ensuite donc l'enveloppe vêtements Alors l'enveloppe vêtements ce n'est pas une enveloppe que j'utilise systématiquement chaque semaine Donc je mets de l'argent au mois dedans Si je ne les utilise pas, je les laisse pour le mois d'après Si je les utilise, ils sont utilisés tout simplement Donc le nombre d'enveloppes à la semaine Ça c'est vraiment à vous de voir avec la manière que vous vivez C'est vraiment à vous de voir donc avec quelle enveloppe vous allez pouvoir donc payer en liquide etc Alors deuxième question Comment s'organiser donc pour les courses quand on les fait tous les 15 jours Et qu'on combine le drive et le marché Alors c'est très simple Donc quand on a son budget alimentation donc pour le mois Au lieu de faire comme moi donc de remplir à la semaine Vous allez donc remplir cette enveloppe pour 15 jours Alors si vous faites donc le drive et que vous avez besoin donc de payer par carte bancaire Laissez donc cet argent sur le compte Et ce que vous allez payer au marché Vous prenez seulement cette partie là en liquide Alors c'est vrai que dit comme ça, ça peut être un petit peu déstabilisant Mais vous pouvez très bien prendre un tracker Alors évidemment pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un tracker C'est donc ceci, ce que j'ai donc au dos de mes enveloppes Donc c'est un petit tableau comme ça Où vous allez donc noter votre budget donc pour le mois Par exemple 500 euros Et puis vous allez noter que dessus vous avez 300 euros par carte bancaire Et 200 euros en liquide pour le mois Alors à ce moment là c'est à vous quand vous allez donc payer par carte bancaire De bien noter au dos du tracker Que par exemple vous avez dépensé 70 euros par carte bancaire Pour le drive telle date Et ainsi de suite Donc sur votre tracker alimentation Quand vous combinez la carte bancaire et le liquide N'hésitez pas donc à prendre le montant total pour le mois Et à bien suivre chacune de vos dépenses Que ce soit donc par carte ou en liquide La troisième question c'est donc concernant les achats en ligne Comment faire ? Alors moi c'est vrai que ici depuis le mois de janvier J'ai vraiment essayé de ne plus du tout faire d'achat en ligne Ça a vraiment été assez compliqué Mais du coup je m'y suis tenue Maintenant ce que je faisais donc avant C'est que j'avais tout simplement un tracker Qu'il faudrait évidemment que je remette en place Parce que c'est vrai qu'au moment des soldes notamment On trouve plus de choses sur internet pour les vêtements A des prix vraiment hyper abordables Que parfois directement en magasin Donc ce que vous pouvez faire quand vous faites des achats en ligne C'est faire évidemment un tracker Et là vous vous attribuez un montant pour le mois Par exemple 100 euros pour le mois A donc dépenser Entre guillemets on n'est pas obligé de les dépenser Mais vous vous attribuez donc par exemple la somme de 100 euros Pour faire des achats en ligne Évidemment à chaque fois que vous allez donc faire une dépense en ligne Vous venez donc compléter le tracker Par exemple j'ai dépensé 20 euros sur le site de chez Kiabi Donc il reste 80 euros Alors évidemment Cette enveloppe donc virtuelle d'achat en ligne Doit être intégrée à votre budget mensuel Que vous fassiez les enveloppes en liquide Ou que vous fassiez les enveloppes donc virtuelles Il est très important de les intégrer dans votre tableau de budget mensuel Pour être sûr d'avoir l'argent pour payer vos dépenses fixes Donc ça c'est vraiment très important Alors si vous utilisez donc le budget pour tous D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Je vous remets dans le petit i juste ici La vidéo du budget pour tous C'est donc un support que j'ai créé de toutes pièces Et qui est donc disponible sur mon site internet Évidemment pour les enveloppes virtuelles Vous utiliserez les cases donc dépenses variables Et pas les cases enveloppes Donc vous allez voir c'est juste l'un en dessous de l'autre Donc évidemment si vous faites des achats en ligne Et que vous vous attribuez la somme de 100 euros En dépenses variables vous allez donc mettre Achats en ligne prévus Donc 100 euros Et donc ça doit être intégré dans votre budget mensuel La quatrième question donc c'est concernant le défi de 5 euros Est-ce qu'on le fait donc à la semaine Ou est-ce qu'on le fait dès qu'on reçoit un billet Alors là c'est vraiment au choix C'est suivant un petit peu je vais dire vos moyens Moi par exemple il y a des semaines Où je peux tout à fait me permettre de le faire par billet Et donc du coup dès que j'ai un billet Je viens le mettre ici dans l'enveloppe défi en cours Maintenant il y a des semaines où je ne peux pas me permettre de le faire Si par exemple vous avez un budget je ne sais pas moi Pour les cigarettes de 20 euros pour la semaine Et que vous allez vous acheter un paquet Que du coup on vous rend un billet de 5 Bah vous savez que vous allez devoir racheter de nouveau un paquet Dans le courant de la semaine Donc du coup vous n'allez pas reprendre ce billet là Parce que vous savez que vous allez en avoir besoin Donc évidemment vous le laissez Et vous attendez vraiment que la semaine soit terminée Que vous clôturiez donc votre semaine pour retirer les billets Donc moi évidemment c'est ce que je fais avec mes catégories Les catégories donc où je peux me permettre de prendre directement le billet Je le fais Et quand je ne peux pas me permettre je le laisse jusqu'à la clôture de la semaine La cinquième question Alors est-ce que fin du mois sur les trackers On réécrit ou est-ce qu'on efface tout ? Alors tout simplement moi quand le mois se clôture Je viens donc prendre le total Donc je viens voir le total de chaque catégorie Est-ce que j'ai bien respecté mon budget ou pas Et ce n'est vraiment que le total Que je retranscris dans le suivi de dépenses Toujours du budget pour tous Et puis ensuite j'efface donc tout ce qu'il y a de noté sur le tracker Alors évidemment moi ce sont des enveloppes plastifiées Donc avec lesquelles on peut tout simplement effacer et recommencer Maintenant si vous utilisez des enveloppes papier Évidemment il faudra la jeter et recommencer La sixième question Étant sans arrêt à découvert Vais-je arriver à faire mes enveloppes ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que rien n'est impossible premièrement Ensuite ce n'est pas parce que vous êtes à découvert Que vous n'avez pas le droit de manger De mettre du carburant, de vous habiller Ça il faut sortir ces fausses idées de la tête Donc quand vous faites votre budget mensuel Donc ça vraiment quand vous faites votre prévision de budget au début du mois N'hésitez pas à inclure un montant pour rembourser votre découvert Au niveau de vos crédits d'aide Donc c'est un montant que vous allez attribuer à votre découvert Alors évidemment ce ne sera pas des milliers d'euros Mais ce sera peut-être tout simplement 50 ou 100 euros Et du coup petit à petit vous allez donc remonter votre découvert Tout en vous laissant une marche Pour pouvoir donc continuer à faire vos enveloppes Alors évidemment si je ne rentre pas dans le détail Vraiment proprement dit de certaines questions N'hésitez pas à aller reconsulter mes anciennes vidéos Où je parle de certains sujets beaucoup plus en détail Et n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire Avec vos questions supplémentaires si vous en avez La septième question est donc Est-ce qu'on fait les enveloppes à la semaine ou au mois ? Alors il y a certaines catégories qu'on va faire au mois Et certaines catégories qu'on va faire à la semaine Moi en tout cas pour ma part Tout ce qui est alimentation je fais à la semaine Tout ce qui est santé je fais par 15 jours On va dire ça comme ça Le divers à la semaine Entretien à hygiène à la semaine Il y a certaines catégories que je peux me permettre de faire à la semaine Et d'autres que je dois faire au mois Par exemple pour la beauté Quand je sais que je dois aller chez le coiffeur par exemple Donc j'ai introduit évidemment cette somme dans mon budget C'est clair et net que je ne vais pas mettre l'argent à la semaine Quand on va chez le coiffeur on dépense en une fois On ne paye pas son coiffeur en quatre fois Donc du coup ce que je fais c'est que je fais directement l'enveloppe au mois Si par exemple j'ai un budget pour le mois du coiffeur Donc de 70 euros Je vais directement mettre les 70 euros dans l'enveloppe Et une fois que ce sera payé on n'en parle plus Par exemple ici pour mes oncles ça se fait donc en deux fois Donc du coup ce que je fais c'est que quand elle doit venir Donc je mets la première partie dans l'enveloppe Et la seconde partie la prochaine fois Donc qu'elle vient vers maison je mets donc la seconde partie J'espère que j'ai été clair La huitième question concerne donc le défi des 100 enveloppes Est-ce que vous attendez que les 100 enveloppes soient pleines Pour mettre sur le compte bancaire ? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le défi des 100 enveloppes J'ai fait donc une vidéo sur des petits défis à mettre en place Je vous la remets dans le petit juste ici Comme ça vous saurez de quoi on parle Évidemment ce que vous pouvez faire c'est soit vous remplissez les 100 enveloppes Et vous les gardez à la maison ou bien cachés dans un coffre Soit vous pouvez verser sur le compte par tranche Quand par exemple vous arrivez à 500 euros Vous pouvez mettre sur votre compte épargne Tout en précisant bien que c'est de l'argent qui vient du fameux défi des 100 enveloppes Moi personnellement c'est ce que je fais On fait donc par tranche Donc une fois qu'on a une certaine tranche On verse directement à la banque Et j'ai un tracker pour le défi des 100 enveloppes Où je note dessus Ben voilà j'ai versé sur le compte épargne telle tranche Comme ça je sais que moi sur le compte épargne que j'ai J'ai un tracker spécial pour ce compte épargne Et je sais que telle somme est pour telle chose Ça c'est évidemment très intéressant à faire Quand vous n'avez pas de compte épargne Vous pouvez faire des sous-comptes Je sais qu'il y a des banques en ligne où on peut avoir des sous-comptes Moi mon compte épargne n'a pas de sous-comptes Donc il y a une somme globale Mais je sais que sur cette somme globale Il y a autant pour ça Autant pour ça Autant pour ça Et ça je suis avec tout simplement un tracker papier Donc que j'ai dans mon classeur de budget Donc la neuvième question était justement par rapport à ça Donc comment gérer sur le compte épargne Quand on ne peut pas avoir de sous-comptes Donc là je viens de répondre Donc évidemment un tracker Et vous notez bien quel montant va pour quelle catégorie d'épargne La dixième question donc c'est le nombre de classeurs à avoir Je m'y perds, à quoi ça sert ? Alors moi personnellement j'ai en tout et pour tout 4 classeurs Le premier que vous connaissez tous c'est donc mon Filofax Alors le Filofax ça me sert de portefeuille C'est vraiment avec ça que je gère donc l'argent de la semaine Donc il est tout le temps avec moi Maintenant je ne me balade pas avec toutes les enveloppes Quand je sais que je ne vais pas aller faire de cours Je ne prends pas l'enveloppe alimentation avec moi Par exemple si je ne dois pas faire maison ou quelque chose comme ça Je ne prends pas l'enveloppe beauté avec moi Donc ça c'est vraiment ce qui m'aide à gérer ma semaine Alors ensuite j'ai un classeur donc pour l'argent du mois Donc c'est à dire quand le mois arrive Je fais donc mes retraits à la banque Et je remplis les enveloppes déjà pour le mois Comme ça je suis sûre qu'arrivée le 15 du mois J'ai encore de l'argent dans mes enveloppes Même si je n'en ai quasiment plus sur le compte Ensuite le troisième classeur que j'ai C'est vraiment pour les épargnes et pour les économies Donc c'est à dire pour les fêtes Par exemple les anniversaires, les vacances, etc Donc ça c'est quelque chose que je budgétise tous les mois Et donc je mets dans ce classeur économie-épargne Et j'ai ensuite donc un quatrième classeur Qui me sert donc pour le challenge économie 2021 Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est donc un challenge que j'ai donc mis sur pied Pour toute l'année 2021 Mais que vous pouvez prendre en cours à n'importe quel moment Donc c'est un classeur Où vous trouverez donc 12 défis d'épargne à mettre en place Alors évidemment vous n'êtes pas obligé de les suivre au mois Vous pouvez faire celui du mois de janvier Vous pouvez le faire au mois d'août Celui du mois d'août vous pouvez le faire en février Ça il n'y a vraiment pas de soucis Vous pouvez les mélanger comme vous voulez Alors je vous mets également la vidéo dans le petit ici N'hésitez pas à aller voir Et donc c'est également disponible sur mon site internet Donc voilà moi les quatre classeurs que j'ai Et à quoi donc ils me servent La onzième question c'est donc définir un budget course réalisable Comment faire et les pièges à éviter Alors définir un budget course Il n'y en a pas de budget course idéal C'est simplement comme vous vous vivez Comme vous vous mangez Comme vous vous consommez Ça c'est vraiment propre à chaque homme Propre à chaque famille Est-ce que vous faites les optimisations avec les bons de réduction ou pas Est-ce que vous êtes des gros mangeurs de viande ou pas Donc c'est sûr qu'une famille qui mange énormément de viande Par rapport à une famille qui est complètement végétarienne N'aura pas du tout le même budget course Moi ce que je peux vous conseiller C'est donc de retourner trois mois en arrière Et de faire donc la moyenne de vos dépenses alimentaires Et de voir un petit peu où vous en êtes Pour que ce soit le plus réaliste possible Alors moi personnellement ce que j'ai fait Parce que je vis à d'un budget course qui était vraiment très 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 élevé J'ai commencé petit à petit à diminuer par tranche de 50 euros Jusqu'à ce que je me dise Ah ben là c'est bon il ne faut plus que je diminue Ou c'est un petit peu juste il faut que je rajoute 50 euros Donc là c'est vraiment à vous de jongler A vous de tester Et à vous de voir Alors les pièges à éviter C'est les fausses bonnes promotions Ça j'en avais déjà parlé Donc dans une vidéo qui s'appelle Diviser son budget course par deux c'est possible Je vous la remets dans le petit juste ici Les fausses bonnes promotions c'est quoi par exemple Si vous achetez 5 paquets de farine Et vous en avez un gratuit Vous dire tout simplement Est-ce que j'utilise autant de farine Que pour profiter de cette promotion là Si vous n'utilisez pas autant de farine Que pour prendre la promotion Ne la prenez pas tout simplement Ou si par exemple vous voyez une super promo Sur des crèmes dessert au soja Alors que vous détestez les crèmes au soja Ne l'achetez pas tout simplement Ça c'est vraiment des pièges à éviter Alors aussi au niveau du budget alimentaire Il y a des personnes qui me disent Qu'elles n'ont pas assez Donc avec le budget de la semaine Ce que vous pouvez faire également Si vous avez par exemple 500 euros de budget course Donc ce qui correspond à 100 euros par semaine Quand il y a 5 semaines sur le mois Si début du mois vous avez l'habitude De faire des grosses courses N'hésitez pas à prendre directement 200 euros la première semaine Et puis dispatcher avec les 300 euros Qui restent pour les 4 semaines qui restent Ça c'est tout à fait possible Vous pouvez vraiment jongler Avec votre budget course Tout en essayant de ne pas le dépasser La douzième question Donc ici on me dit Moi je retire au moins Et je pioche au fur et à mesure Toutes les enveloppes confondues Et le 20 je n'ai plus rien Alors ce qu'il faut vraiment faire attention Quand on budgétise Et qu'on fait le système des enveloppes C'est de se tenir au montant de ces enveloppes Je sais que c'est vraiment compliqué Et que parfois il peut y avoir Donc des imprévus Mais c'est vraiment important justement De pallier à ces imprévus Il faut vraiment aussi respecter chaque catégorie Alors si par exemple Vous devez donc Je ne sais pas moi Aller chez Action Et que dans votre enveloppe d'hiver Vous n'avez plus que 50 euros Vous arrivez en caisse C'est 60 euros Vous pouvez évidemment Faire des transferts entre enveloppes Moi c'est quelque chose Que je ne vous conseille pas trop Tout simplement pourquoi C'est parce qu'à un moment donné Vous allez vous retrouver A devoir aller par exemple Piocher dans l'enveloppe alimentaire Pour aller payer par exemple Du carburant Et donc du coup Tout va se mélanger Et vous allez vraiment vous perdre La seule chose que vous pouvez éventuellement faire C'est par exemple Pour la beauté ou pour le divers C'est de temps en temps Faire des transferts Mais il faut vraiment Que ce soit le plus rare possible Alors si le vin Vous n'avez plus d'argent C'est tout simplement Parce que vous avez mal équilibré Votre budget dès le départ Donc quand vous voyez Que vous n'avez plus d'argent A partir du vin Pour le mois d'après Essayez de regarder un petit peu Où ont été vos lacunes Où ont été vos problèmes Et essayez de rééquilibrer Vos enveloppes De rééquilibrer votre budget Pour que justement Ça n'arrive plus Alors moi évidemment C'est quelque chose Qui m'est arrivé très 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 souvent Au début Et c'est vrai que je devais donc Rééquilibrer mes catégories D'un mot à l'autre Pour pouvoir arriver A ne plus devoir rééquilibrer Que ça tombe tout juste pile poil Alors la treizième question C'est comment faites-vous Quand il ne vous reste Plus d'argent de côté En liquide Et que les comptes Sont presque en rouge Alors là il y a plusieurs solutions C'est soit De faire tout simplement Une semaine blanche Et d'essayer de tirer Jusqu'à la fin du mois Ou évidemment Tout simplement Comme je viens de le dire C'est tout simplement Un problème d'équilibre Donc il faudra Rééquilibrer Pour le mois d'après Tout en essayant D'éviter de descendre dans le rouge Maintenant je sais Qu'il y a des personnes Qui ont des découvertes Et que du coup Forcément Elles se retrouvent Très très vite dans le rouge Mais l'idée est vraiment De pouvoir bien gérer Pour éviter De vous retrouver dans le rouge C'est donc tout simplement Un problème d'équilibrage La quatorzième question C'est Doit-on commencer Par rembourser Le découvert Qui engendre des frais Ou des crédits Qui paraissent interminables Alors moi ici J'ai envie de vous dire Que les découvertes C'est vraiment un poison Et que du coup Ça vous engendre Énormément de frais Quant à un crédit Quant à lui Vous remboursez déjà Donc le taux d'intérêt Est déjà fixé dès le départ Donc pour moi Il est plus important De se concentrer Sur combler le découvert Avant de terminer Donc vos crédits C'est vraiment plus intéressant Donc comme je l'ai dit En début de vidéo N'hésitez pas Concernant le découvert A chaque mois Attribuer une petite somme Pour le découvert Comme si donc C'était une dette Pour pouvoir le combler Et puis n'hésitez pas aussi À appeler votre banque Et vous leur expliquer Tout simplement Que vous ne voulez plus De découvertes Alors la quinzième Et dernière question Pour cette première partie Est-ce important D'avoir une enveloppe Entretien et hygiène Alors il y a des personnes Qui achètent Donc les produits De corps Et les produits D'hygiène de la maison Donc en même temps Que les courses Moi personnellement C'est ce que je faisais Au départ Et puis je me suis rendu compte Que ça déstabilisait Un petit peu Mon budget alimentaire Et que je n'allais pas aussi Dans les mêmes magasins Donc du coup Je me suis dit Que j'allais vraiment S'aider Tout simplement Pourquoi ? Pour avoir une meilleure visibilité Au niveau de mon budget Moi j'aime bien De savoir vraiment Ce que je dépense En alimentation Et ce que je dépense En entretien et hygiène Ça me permet d'avoir Voilà Les idées plus claires Alors c'est vrai Que par facilité On pourrait dire De mettre tout Dans l'enveloppe Course Tout simplement Mais du coup Ça peut Prêter à confusion Si par exemple Vous allez tout simplement Chez Carrefour Et que vous vous dites Bah tiens Il y a un mascara Je vais le prendre Du coup C'est plus vraiment De l'enveloppe alimentation Donc voilà Moi ça me paraissait Un petit peu Bancal De gérer comme ça Donc du coup J'ai préféré Vraiment Séparer les deux Et je n'en suis Que plus sereine Donc voilà On va arrêter Cette première partie ici Donc il y a encore Une seconde page De questions Donc voilà Vous avez été vraiment Très 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 nombreux A me poser vos questions Et j'en suis vraiment ravie Donc on se retrouve Demain Pour la seconde partie J'espère donc Que cette première partie Vous aura plu N'hésitez pas A liker la vidéo N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas également A me laisser vos commentaires Vous connaissez la chanson Vous me laissez 1, 2, 3, 4 Vous me faites des petits cœurs Des petites fleurs Moi j'adore lire les commentaires Et ça a un impact hyper positif Pour la chaîne Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A demain Pour la seconde partie Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501